C'était forcément une petite déception d'avoir perdu en finale parce que je trouvais qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Maintenant, elle avait l'expérience en fin de set. J'ai peut-être joué deux, trois fois pas les bons points qu'il fallait, mais ça reste tout de même positif. J'ai fait une très bonne compétition. Même au premier tour, je bats Marie Migaud, au deuxième tour, Marie Migaud, au troisième, Manu Lénon. Je fais un super match en demi-finale sur l'UYUA. J'ai été le chercher au mental et je me suis prouvé que je pouvais aussi chercher des matchs au mental alors que c'est censé être mon point faible. Ce n'est pas une victoire, mais ça fait du bien de faire un résultat en senior parce que c'est vrai que depuis que je suis passée senior, c'est de plus en plus dur. Les pro-tours, on passe les poules, mais on se perd souvent au premier tour. En tout cas, c'est mon cas. Là, j'ai fait très rarement des perfs. Mes perfs, je les fais plutôt en pro ou Ligue des champions. J'ai du mal à faire mes preuves au niveau international. Au niveau français, j'ai réussi pas mal de perfs. Mais c'est vrai qu'à l'international, c'est vraiment dur. Et là, de faire un résultat comme ça, j'espère que ça va me rebooster. C'est vrai que Carole, c'était mon idole étant petite. J'adore la regarder jouer. C'est vraiment une source d'inspiration. J'ai eu la chance de la connaître en équipe de France et en club. J'ai partagé beaucoup avec elle. Elle m'a beaucoup appris. Je suis contente d'être sur ses traces, mais maintenant, le boulot n'est pas du tout fini. J'aimerais bien avoir ce titre. Maintenant, il y a encore du travail. C'est vrai que les premiers matchs, j'étais vraiment complexée. J'avais du mal à faire partie de l'équipe parce que c'est compliqué d'être quand même avec Fuyu qui est 35 mondial et Samara qui est dans les 30, pareil. Et moi qui suis 150, il y a quand même un écart incroyable. Donc voilà, c'était difficile au début. Mais à force de faire des matchs ensemble, de discuter, de passer des voyages ensemble, j'ai appris à les connaître. Et voilà, maintenant, j'ai beaucoup appris. En la regardant jouer, c'est pareil, j'apprends beaucoup. Et des matchs comme les matchs de Pro ou Ligue des Champions, qu'on joue sur une table, ça m'a énormément aidé aussi. Par exemple, en demi-finale, je n'avais pas ce stress que j'avais au début. Je pensais être plus stressée et franchement, je suis arrivée dans le match, j'étais vraiment bien. Et voilà, je pense que les matchs de Ligue des Champions et de Pro, qu'on joue sur une table, c'est vraiment bien. Et d'être avec ce genre de filles dans l'équipe aussi, c'est vraiment intéressant. Ouais, je pense que je suis assez complète. Maintenant, en match, j'ai tendance beaucoup à prendre mon coup droit, ce qui n'est pas non plus la meilleure chose parce que j'ai un bon revers. Que je n'arrive pas encore à m'appuyer dessus, voilà, je n'ai encore pas assez confiance dans mon revers. Donc c'est ce que je travaille beaucoup à l'entraînement. Je travaille beaucoup sur le revers pour m'améliorer et prendre plus confiance en mon revers. Mais voilà, j'ai aussi une bonne puissance. Et sur les filles, c'est vrai que des fois, ma qualité de balle est chiante pour les filles. Loïc, ce n'est pas mon premier entraîneur, mais il m'a vite détectée entre guillemets parce que je suis rentrée au Pôle Espoir. Donc il venait des vendredis à l'entraînement, ils faisaient panier, etc. Donc je suis rentrée au club de Metz. Je crois que c'était en 2011. Et je suis restée deux ans. Donc là, j'ai joué mon premier match en pro en 2013. Et donc là, avec Metz, on a décidé que ce serait bien que je parte dans un autre club, donc à Cérisse, tout en gardant contact avec Metz parce qu'ils avaient dans l'objectif de me récupérer. Et voilà, c'est vrai que j'ai super contact avec eux. Je me sens bien dans ce club. Et voilà, je suis partie avec eux. Donc pour l'instant, voilà. C'est possible qu'il y ait des décisions, pas que le fait de partir de l'INSEP, d'autres décisions aussi qui m'ont fait prendre de la maturité, de la confiance en moi. Et voilà, depuis quelques temps, j'essaye de chercher des choses qui me font sortir de moi un peu en match. Donc voilà, j'ai trouvé des petites astuces. En pro, c'est ce qui m'a aussi permis de gagner des matchs en Ligue des champions, pareil. Donc c'est toutes ces petites choses qui m'ont amenée à grandir, à me montrer dans l'air de jeu. Parce que voilà, il y a quatre ans, quatre, cinq ans, je n'étais pas du tout comme ça. J'étais plutôt à ramasser ma balle tranquille. Je suis plutôt en train de courir. J'essaie de me bouger dans l'air de jeu pour être dynamique. Et j'ai vraiment besoin de ça avec mon jeu. J'ai besoin de quelque chose qui est dynamique. Et voilà, le coach aussi fait quelque chose. Loïc m'encourage, il est derrière moi et ça aussi, ça me motive.